Il fait chaud sous les tropiques. Une chaleur encore inconnue des hommes à bord des navires Nina, Pinta et Santa Maria, dirigée par l'explorateur italien Christophe Colomb. Cela fait des mois que ces hommes ont quitté leur ville natale d'Europe. Jusqu'alors, ils ne connaissaient pratiquement que celle-ci. Une tâche ardue, voire dangereuse, leur a été confiée. L'Espagne s'est attachée les services de Christophe Colomb dans le but de trouver un nouveau passage occidental vers l'Asie. Elle avait besoin de ces nouvelles routes à des fins commerciales, notamment pour faciliter l'achat d'épices. Mais la tâche était loin d'être aisée. Franchir l'océan ne l'est jamais vraiment. Ces marins étaient-ils loin de se douter que leur vie allait changer à jamais ? « Terre en vue ! » a dû crier quelqu'un à bord. Mais lorsqu'ils ont enfin posé le pied sur cette nouvelle contrée étrange, ils ont découvert qu'ils n'étaient ment pas en Asie. Ils avaient débarqué aux Amériques. Tu as probablement déjà entendu cette histoire. Historiquement parlant, Christophe Colomb est parvenu aux Amériques en 14402. Mais que se serait-il passé si le navire de Christophe Colomb avait essuyé une violente tempête dans l'océan Atlantique et n'avait jamais atteint le Nouveau Monde ? À quoi ressemblerait notre histoire moderne ? Tout d'abord, il faut savoir que personne n'a découvert quoi que ce soit ici. Lorsque nous disons que les Amériques ont été découvertes, nous ignorons en quelque sorte les millions de personnes qui se trouvaient déjà là. Les Amériques n'ont été découvertes que du point de vue de l'ancien monde. Christophe Colomb n'aurait véritablement découvert quelque chose que s'il avait été confronté à des hectares et des hectares de terre déserte à son arrivée. Mais ce n'était pas du tout le cas. Deuxièmement, Christophe Colomb n'a pas été le premier explorateur à débarquer aux Amériques. Crois-le ou non, les Vikings ont approché les côtes américaines dès le Xe siècle. Leurs expéditions ont été documentées et reconnues par les spécialistes. Voici ce qui a pu se passer. Vers l'an 1000 de l'ère chrétienne, l'explorateur viking Leif Erikson a navigué jusqu'à un endroit baptisé Vinland. C'est un joli nom, n'est-ce pas ? Il s'agit aujourd'hui d'une région du Canada, connue sous le nom de Terre-Neuve. Mais son équipage ne sera pas resté bien longtemps. À leur arrivée, ils ont rencontré une dizaine d'Autochtones qui faisaient la sieste sous leur canoë renversée. Ils ont bien tenté de commercer avec eux, mais on peut supposer que les Vikings n'étaient guère amicaux, et que le courant n'est pas vraiment passé avec ces proto-américains. Le récit de cette rencontre par les Vikings montre qu'ils redoutaient leur infériorité numérique et se sentaient constamment menacés. Et qu'ils ont donc pris la mer pour retourner sur leur terre d'origine. Plutôt logique, non ? Comme on l'a dit précédemment, des millions de personnes vivaient sur ce gigantesque continent américain. Tout étranger s'y trouverait donc forcément encerclé. Maintenant, regarde à quoi ressemblait l'Amérique du Nord avant l'arrivée de l'ami Christophe. Elle n'était pas divisée en états, comme nous nous la figurons aujourd'hui. Et si Christophe Colomb n'était jamais arrivé, les États-Unis n'aurèrent probablement jamais été unifiés. Après tout, des milliers d'Amérindiens vivaient sur ces terres, au sein de leurs propres tribus. Et ils étaient très différents des Européens. Il serait inexact de penser qu'il n'existait aucun système politique en Amérique avant l'arrivée des Européens. Il s'agit simplement de comprendre qu'ils étaient différents de ceux auxquels nous sommes aujourd'hui coutumiers. Lorsque les Européens sont arrivés, ils ont importé leur propre système de conviction. Qu'il s'agisse de croyances religieuses, de règles linguistiques ou de choses aussi communes que les habitudes vestimentaires. Si les Amériques s'étaient développées seules, leur conception de la mode serait peut-être radicalement différente aujourd'hui. Les Européens avaient déjà un goût prononcé pour la mode lorsqu'ils sont parvenus dans l'ouest du globe. Ils portèrent des vêtements tels que ceci ou encore cela. Mais cela n'est guère commode sous les tropiques, n'est-ce pas ? Pour eux, la mode était liée à la démonstration d'un certain niveau de richesse. Alors qu'en Amérique, cela n'existait pas encore. Pour les Amérindiens, les vêtements étaient principalement fonctionnels et liés aux intempéries. Dans les climats plus chauds, les Amérindiens portèrent des vêtements courts, destinés à couvrir leurs parties intimes. Ils vivaient torse nu et portèrent des chaussures appelées mocassins. Et oui, très semblables à nos mocassins contemporains. Dans les climats plus froids, ils revêtirent des manteaux de cuir et de fourrure. Bien sûr, il y avait toujours des vêtements spéciaux à but purement cérémoniel. On peut donc supposer que si Christophe Colomb n'avait jamais mis les pieds en Amérique, des marques telles que Gap, Hollister et Forever 21 n'auraient jamais vu le jour. Mais nous aurions pu nous en accommoder, n'est-ce pas ? Voici une idée incongrue. Supposons qu'au XVIIIe siècle, les Amérindiens s'aient développé des compétences complexes en matière d'ingénierie. Ils auraient construit de grands bateaux, peut-être à peine plus petits que les navires européens traditionnels, et auraient une idée de s'aventurer sur les océans. Mettons que ce soit eux qui soient arrivés sur les côtes européennes, dans des contrées comme l'Espagne et le Portugal. Ils emporteraient avec eux des cadeaux et des marchandises en vue de faire du commerce, bien entendu. Pareils offrandes étaient d'ailleurs une pratique courante chez eux, connue sous le nom de potlatch. Bien sûr, ils seraient accueillis avec méfiance par les Européens, qui n'auraient alors jamais commercé qu'avec l'Afrique et l'Asie. Mais avec cette rencontre inversée, un autre type de relation s'instaurerait entre Amérindiens et Européens. Les Européens n'ayant jamais revendiqué la propriété des Amériques, les habitants de la Nouvelle Terre ne leur seraient aucunement considérés comme inférieurs. En fait, ils se trouveraient même sur un pied d'égalité, chacun fort de son propre pouvoir et de ses propres connaissances. Les Amérindiens enseigneraient aux Européens un nouveau type de gouvernement, bien plus décentralisé. Nos structures gouvernementales modernes pourraient donc se révéler très différentes. Les Européens ne pourraient alors décider que cinq ans de pouvoir exécutif, c'est quand même bien long, et mettre en place des élections plus fréquentes pour des mandats plus brefs. Le paysage des villes européennes s'en trouverait également bouleversé. Au lieu d'énormes statues de cuivre et de bronze, figurant des hommes naviguant vers les Amériques, peut-être les Européens érigeraient-ils des totems, en l'honneur de leur alliance avec les premiers Américains. En matière de connaissances médicinales, les échanges seraient fructueux. Tandis que les Européens progressaient dans la médecine dite « traditionnelle », les Amérindiens avaient développé une connaissance impressionnante des plantes, capables de guérir toutes sortes de choses. En un rien de temps, les Européens se retrouveraient à vendre différentes variétés de plantes dans leur pharmacie. Ils se heurteraient toutefois à un obstacle de taille, la langue. Les Européens n'étant jamais parvenus aux côtes américaines, ils n'auraient jamais enseigné leur langue aux Amérindiens. Dans ce scénario, les deux cultures auraient peut-être fait appel à leur meilleur linguiste pour tenter de créer une nouvelle langue commune. Quelque chose qui pourrait être en mesure de saisir tous les concepts de leurs deux visions du monde. Les implications de ce phénomène sur la vie moderne seraient des vraiment profondes quand on y pense. Supposons que cette langue nouvellement créée comporte des symboles et des dessins. Les Amérindiens racontèrent souvent des histoires à l'aide de symboles appelés pictogrammes. Ceux-ci étaient parfois très littéraux. Comme on peut le voir ici, une montagne était représentée par… Eh bien, par une montagne. C'est fou d'imaginer que ce système de communication existe depuis 5000 ans, puisqu'il a été inventé par les Sumériens. Et puis, peut-être que même nos claviers d'ordinateur portable seraient équipés de ces symboles, et que l'on pourrait écrire des emails plus hybrides visuellement et plus amusants encore que ceux que nous écrivons aujourd'hui. Le paysage américain serait également très différent. Si ni Christophe Colomb ni aucun des autres Européens qui l'ont suivi n'avaient atteint ce fameux nouveau monde, les villes d'Amérique centrale et d'Amérique latine seraient complètement différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Peut-être que les empires florissants de l'époque, tels que les Uncas et les Aztèques, se seraient considérablement développés. Pour être honnête, ils étaient déjà impressionnants bien avant l'arrivée des Européens. Certaines cités mayas précolombiennes étaient aussi grandes que le Londres et le Paris médiévaux en termes de population. Mais oh là là ! L'Empire Aztèque se serait tellement développé qu'il aurait pu s'étendre à toute l'Amérique centrale. Ils auraient pu raffiner leur art de la construction de pyramides, au point de réussir à en ériger une encore plus grande que celle de Khéops en Égypte. Les touristes viendraient alors du monde entier pour la visiter. Ah, et en Amérique du Sud, disons que la région aurait pu se transformer en une immense forêt, plus grande encore que l'Amazonie. Les Incas auraient en pu se répandre dans les Andes, puis sur le continent. Des pays tels que le Brésil et l'Argentine n'auraient jamais existé. Mais à leur place se trouvent Ramos des villages tropicaux paradisiaques, qui seraient devenus une référence mondiale en matière de mode de vie durable.